Les terrasses sont pratiquement toutes en place, c'est la dernière ligne droite pour l'arbre blanc, le dernier né des bâtiments d'exception de Montpellier, signé par l'architecte Sou Fujimoto. En fait, le deuxième et dernier édifice d'un programme de 11 projets, les folies montpellierennes, lancé par Hélène Mandroum et bloqué en 2014 par le nouveau maire Philippe Sorel. Au final, deux rescapés, l'arbre blanc et les folies divines de l'architecte Farshid Moussavi, livrant 2017 dans le quartier Port-Mariane. C'est le dernier de l'ancien mandat, mais ce n'est pas le dernier. Nous n'appelons pas ce type d'architecture folie, parce que sinon il faudrait appeler tous les bâtiments de Montpellier folie. Alors oui, l'arbre blanc, oui, folie divine, mais aussi la tour de Bredaque et Gonzales à côté de la gare, la tour de François Fontaine, c'est Jean Nouvel derrière la mairie qui va se produire, et puis les différentes tours de Castro et de Dizov sur le quartier de la Pompignane. Tout cela va donner à la skyline, à la silhouette de la ville lorsqu'on la regarde vue de la mer, un nouveau déchiqueté sur l'horizon qui va lui être spécifique et lui être propre. Fini donc les déclarations sur les ghettos pour riches. La mairie poursuit les défis architecturaux. L'arbre blanc, projet 100% privé, un projet audacieux porté par le Crédit Agricole et trois promoteurs locaux. Il y a effectivement une énorme prise de risque dès le départ, dès les premières images, puisque l'ouvrage est de par ses balconnes, par sa conception architecturale. Immédiatement, on a perçu l'enjeu et le défi technique, mais c'est un défi qu'on a su relever, puisqu'on a pu additionner beaucoup de compétences locales et qu'on a su fédérer tout le monde derrière cet énorme projet. 42 millions d'euros d'investissement total, 113 appartements pour 193 balcons, terrasses. C'est un projet haute couture, puisque là, il n'y a pas d'éléments prefabriqués, répétitifs. Chaque pièce est unique. On aura des claviers qui vont permettre de piloter de manière automatique l'ouverture des volets, l'hygrométrie, suivre effectivement les ambiances qu'il y a dans le logement. L'arbre blanc, ça sera aussi une galerie d'art, un restaurant étoilé et au dernier étage, un bar panoramique avec sa vue imprenable, ouverte au public. Un bâtiment unique en France.